bonjour j'espère que vous avez passé de bonnes vacances au début de l'été arturia a annoncé deux produits qui sont ici audio fuse x8 in audio fuse x8 out avec ces extensions ça va me permettre d'augmenter ma configuration en entrée en sortie et ce soit avec des interfaces arturia mais également des interfaces de toutes les marques c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo comme vous avez dû remarquer derrière moi j'ai ces deux interfaces et deux extensions qui sont ici la vitine ici et la huit out nous sommes bien d'accord ce sont des extensions avec huit entrées ou 8 sorties je peux en mettre deux et mon audio fuse 16 rig est équipé pour supporter deux extensions si j'ai besoin de beaucoup d'entrée je peux très bien mettre deux fois huit in et je vais arriver donc à 16 entrées comme sur ma 16 rig plus deux fois huit donc ces autres en extensions ce qui me fera donc mais 32 entrées et un prix tout à fait raisonnable puisque ces extensions sont un tarif très attractif si j'ai besoin par contre de beaucoup de sorties si vous faites de la multi diffusion et autres vous pourrez par contre cumuler par exemple avec des huit out dans mon cas de figure j'utilise donc la vitine et la huit out qui est câblé on le verra tout à l'heure au dos de la 16 rig qui est ici ce qui est très fort escarturia a très bien fait ils vont au bout des choses c'est que vous le savez sinon je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait à l'époque dessus l'audio fuse 16 rig est une interface audio qui bien sûr fonctionne avec un ordinateur mais peut également fonctionner comme mixeur sans avoir besoin d'un ordinateur on n'a pas besoin de recourir à l'ordinateur grâce à son écran ici on peut entièrement tout configurer sans toucher à l'ordinateur et bien arthuria a fait la même chose avec les huit in et huit out c'est à dire si je suis sur scène et que j'ai besoin de plus de 16 entrées ça peut arriver je vais pouvoir sur le module ici le huit in regardez bien je vais pouvoir totalement contrôler ce que je vais faire avec c'est très simple ici bien sûr je vois l'horloge et la sacro ça on va en parler après mais sur la partie qui est ici puisque on peut définir que mes huit entrées seront soit quatre paires stéréo ou huit entrées mono ou faire un mix de tout ça et bien sûr selon l'impédance d'entrée je vais avoir besoin éventuellement de mettre un pas d'un atténuateur pour baisser de 10 db mon signal et bien regardez ici j'ai deux petites flèches ici pad et link link ça va me permettre de choisir si je mets en appairage stéréo deux entrées ou si j'en fait deux mono et il me suffit de me promener comme ceci dans l'interface voyez si je veux ici link et voilà ça devient stéréo sur 1 et 2 je clique ici 3 et 4 je veux les laisser en mono je vais passer après ici et là hop je mets du link et je passe en stéréo et si en même temps je me dis oui mais je voudrais que 5 et 6 ce soir stéréo mais j'ai besoin également du pad pour atténuer l'entrée et bien tout simplement puisque je suis ici j'appuie sur pad en même temps je passe sur un bleu un peu plus profond qui m'explique que j'ai une atténuation sur ces entrées donc je peux totalement manipuler toujours sans avoir besoin de l'ordinateur alors bien sûr je peux utiliser tout ceci avec mon ordinateur heureusement donc mon audio fuse 16 rig est connecté ici en usb c sur mon sur mon macbook derrière ça se voit tout de suite entre autres on a un témoin lumineux qui est ici sur le logo arturia qui est blanc lorsque l'on est connecté à l'ordinateur et qui passe au bleu lorsque l'interface est utilisé en stand alone enfin de manière indépendante ici j'ai ouvert l'audio fuse control center donc le programme qui est livré avec qui me permet tout de suite de visualiser sur mes ports à date mes entrées provenant de mon audio fuse x8 in et les sorties de mon audio fuse x8 out et que je vais pouvoir configurer et je peux donc m'amuser à me faire des presets puisque je rappelle que l'audio fuse 16 rig dispose de mémoire où je peux très bien demander voyez j'avais mes anciennes configurations qui étaient ici factory live studio d'avant et maintenant je me suis fait un live x8 où j'intègre les interfaces en plus dedans que je vais retrouver dans le mixeur ici puisque d'ailleurs dans ce mixeur je peux moi même définir sur les entrées à date si les entrées seront par paire stéréo si elles sont au mono ça va très vite et vous voyez que le mixeur se reconstruit instantanément derrière selon ce que je sélectionne voilà maintenant on va aller regarder de l'autre côté des interfaces puisque c'est quand même là que tout se passe et qui va nous intéresser au niveau entrées sorties et bien sûr les horloges donc nous voici côté dos des interfaces donc vous remarquerez qu'il y a bien sûr en bas cette interface avec autant de connectique d'entrée de sortie on la reconnaît aisément c'est bien sûr l'audio fuse 16 rig et j'ai donc au dessus mais deux interfaces positionnés pour l'instant au rack qui sont l'audio fuse x8 in et l'audio fuse x8 out donc huit entrées d'un côté 8 sorties de l'autre chacune de ces interfaces est doté de ports à date et de world clock alors un port à date déjà faut savoir ce que c'est c'est tout simplement regarder si j'ai de la fibre optique je vais faire passer huit signaux audio mais en même temps je fais ci passer une horloge pour synchroniser ces signaux d'accord donc normalement on était limité à 48 kHz puis après on a inventé le super mux donc le multiplexage le super multiplexage qui permet de monter à 96 kHz par contre à ce moment là je divise par deux les canaux audio donc soit à 48 kg j'ai huit entrées sur une fibre soit à 96 j'ai quatre canaux sur une fibre comment ça fonctionne ici on est bien d'accord ici le module qui est là ce sont mes entrées donc tout simplement l'entrée mais signaux vont rentrer ici donc ils vont sortir de cette interface par la fibre optique pour venir rejoindre et compléter l'audio fuse 16 rig donc dans ce sens j'ai un port à date out qui rentre dans la date in de l'audio fuse qui est là et puis après j'ai besoin de plus de sorties donc j'ai mon audio fuse x8 out qui est ici sur laquelle je prends les signaux de sortie du coup de l'audio fuse que j'envoie dans le in de celle ci et au niveau de l'horloge le chemin est très simple qui est la première interface qui va choper les signaux c'est elle donc on pourrait dire la x8 in je la mets en mètre elle va avoir une horloge à une fréquence définie donc 48 kHz par exemple elle l'envoie dans l'audio fuse qui va quatre esclaves qui elle-même renvoie l'horloge de l'autre côté maintenant je me relis à mon ordinateur et là problème puisque l'ordinateur c'est lui qui envoie l'horloge du coup mon audio fuse huitine supplémentaire ne peut pas elle envoyer l'horloge puisque l'horloge chez mon ordinateur donc dans ce cas là on va utiliser ce que l'on appelle le word clock ces interfaces sont équipés de word clock le word clock c'est tout simplement un câble que l'on appelle bnc donc qui utilise en général un verrouillage qui permet de pas le débrancher par erreur et voilà ça ressemble à ceci c'est un câble 75 ohms en général sur la fin d'une chaîne d'horloge puisqu'on envoie un signal d'horloge qui circule entre les interfaces au final il va falloir mettre une terminaison qui dit c'est la fin de l'horloge ça s'arrête ici chez arturia vous l'avez cette terminaison sur la 16 rig de manière software mais dans notre cas donc du coup elle va faire circuler l'horloge et la renvoie voyez j'ai même utilisé ce qu'on appelle un t ici qui permet en fait ici de renvoyer ses signaux des deux côtés on peut envoyer l'horloge de cette façon et chose très intelligente d'arturia regardez ici juste à côté des connecteurs word clock j'ai un petit switch entre 75 ohms et az le simple fait de passer en az indique à l'horloge que c'est la terminaison ça évitera d'avoir à aller acheter un petit terminator c'est pas le prix que ça coûte mais c'est le genre de choses qu'on perd et après lequel on court au moment où on en a besoin alors bien sûr chaque audio fuse x8 dispose également d'une prise d'un connecteur d'alimentation secteur externe avec un verrouillage alors vous allez me dire c'est dommage à me faire trois aliments comme c'est tout arturia j'aurais pu utiliser un autre type de câble qui aurait pu synchroniser ici oui mais ça veut dire dans ce cas là on se limitait arturia maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va aller tester ceci sur d'autres interfaces et vous allez voir que c'est vraiment très intelligemment pensé une fois de plus merci arturia nous voici donc dans la régie à du batiscaf avec florian florian est donc musicien technicien son formateur également c'est ça tu as installé l'audio fuse x8 in sur une interface qui est ici qui est une antelope orion d'accord que vous avez dans le studio qu'on a dans le studio qu'on utilise là l'idée c'est de pouvoir rajouter des entrées et des sorties on en a 32 de base mais c'est vrai que des fois il arrive qu'on a des très gros projets ou bien l'autre usage que je vois tout de suite c'est de pouvoir mettre plus de périphériques parce qu'on a beaucoup de périphériques hardware pour pouvoir directement connecter toutes les machines donc pour le faire je crois que ça a été rapide oui c'est allé super vite donc ce qu'on a fait on a installé l'audio fuse x8 in dans le rack on l'a câblé en adat on a fait bon là l'idée c'est de voir que ça fonctionne bien rapidement on a choisi donc que l'audio fuse en l'occurrence soit maîtresse au niveau du word clock et puis on choisit du coup la la fréquence de chaussionnage donc là on est en 48 bon l'idée c'est d'essayer de voir que ça marche en deux secondes que tout fonctionne quoi pour ça j'ai branché le mini brut 2s dedans pour qu'on essaye voir un petit peu ce que ça dit ce qui est rigolo c'est qu'on voit du coup il ya un indicateur oui tout à fait l'indicateur que je faisais voir tout à l'heure qui est bleu clair ou bleu foncé selon si on est en pad ou si on est link et devient également à l'aide mètre lors de l'utilisation et ici donc on est vert puisque ça veut dire que le signal est bon mais on peut également passer au rouge si on a on fait un décrétage et que l'on sature dans l'entrée et au niveau du fond écoute ça me semble tout à fait correct ce qui est toujours intéressant avec les synthés analogiques puisque souvent sur les interfaces on a peur d'avoir un son froid et on sait que chez arthuria sans être coloré on n'a qu'à quelque chose de musical ok impeccable ça marche tout seul très bien écoutez voilà donc comme vous le voyez ça ne marche pas qu'avec arthuria mais ça marche bien avec d'autres produits on va se diriger maintenant vers la régie b du batiscaf puisque le batiscaf dispose de trois régies bonjour ronan salut philippe bienvenue c'est donc la régie b du batiscaf tu peux nous en parler de présenter exactement bienvenue ronan du batiscaf bienvenue dans cette régie b qui est une régie stéréo qui est notre régie de deuxième régie du batiscaf régie de mixage et qui est aussi une régie avec plein d'enceintes dans toutes ces pièces qui nous permet aussi de mixer en double atmos c'est aussi une régie qui nous permet de faire de la formation et pour du mixage stéréo et pour du mixage atmos je vois que tu es avec une UAD et en fait ce que je vais te proposer puisque arturia vient de sortir ses extensions il ya une huitine il existe aussi une huit out ça c'est la huit entrée si on avait pu la brancher pour bien faire voir que c'est compatible avec tout juste se rendre compte que tout fonctionne bien et ben écouté avec plaisir ronan tu viens de faire le setup tu peux nous expliquer comment tu as dû faire pour que tout ceci fonctionne et ben écoute philippe ça a été très simple je pense que ça m'a pris en tout et pour tout une vingtaine de secondes j'ai juste eu à brancher le câble à date de l'audio fuse à mon apollo de la brancher bien sûr au secteur quand même et de brancher mon clavier dans le input de la x8 et directement qu'est ce que j'ai eu tu vois on voit bien que je rentre bien dans mon logiciel et que au niveau de mon routing je suis bien sûr la date 1 de ma de ma de ma tranche et c'est donc bel et bien et on le voit d'ailleurs moduler ici sur l'audio fuse mon signal audio qui rentre dedans et qui rentre bien dans mon logiciel d'enregistrement voilà donc on est bien d'accord l'audio fuse x8 in ça aurait pu être la x8 out mais là ici nous rajoute donc huit entrées à ton apollo un prix défiant toute concurrence exactement avec un son tu as pu faire le test super voilà c'est transparent ça s'est fait en 20 secondes exactement et ben écoute ronan je te remercie pour ton temps et pour ton accueil je vais maintenant me diriger vers la régie 3 du batiscaf on va encore voir une autre pour le papier ouais bonjour ronan salut philippe bienvenue merci on voit que vous êtes bien équipés ici alors justement j'ai voulu changer un petit peu et ici je voulais qu'on teste l'audio fuse x8 out ouais alors je vois qu'ici tu es équipé avec une audio fuse 8 près ouais qui est là est-ce qu'on peut rajouter ceux ci qu'il va lui ça doit être très facile du coup alors ronan ça s'est passé comment donc l'installation pour étendre l'audio fuse bah ça s'est très bien passé un temps déjà dans un environnement arthurien c'est pas bien compliqué on branche le câble à date et comme dans l'audio fuse on voit déjà par défaut toutes nos entrées et nos sorties à date là on voit très bien qu'on a du son qui sort dans une machine externe et puis bah on voit bien que ça fonctionne ça revient dans le logiciel il n'y a pas de souci c'est parfait ça compresse voilà et au niveau de l'horloge directement c'est à l'horloge et ça c'est cloqué sur directement sur la 8 près directement c'est magique ok une chose importante également les audio fuse que ce soit la 8 près d'ailleurs mais la x without et dc couple donc vous pouvez très bien contrôler des synthés modulaires que soit avec l'une ou avec l'autre donc si vous avez je pense entre autres j'ai vu un concert de maxime d'angle à tommy rizitelli qui est assez fabuleux d'ailleurs qui utilisait l'audio fuse 8 près pour piloter les modulaires et je sais que tommy est à la recherche d'extensions pour avoir plus de contrôles et piloter encore plus d'appareils et bien voilà l'audio fuse x without va permettre de d'envoyer huit sorties supplémentaires qui peuvent être audio si vous voulez faire de la multi diffusion mais qui peuvent être aussi contrôle voltage pour aller piloter vos synthés modulaires merci ronan je remercie toute l'équipe du batiscaf donc vous l'avez vu audio fuse x within x without ça fonctionne à merveille bien sûr avec les interfaces arturia mais ça marche aussi à merveille avec toutes les interfaces audio pourvu de ports à date en entrée ou en sortie selon les cas j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses aux questions vous pouviez vous poser je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt